Sensation qui, en même temps que l'envie de gagner, lui donne la joie de grimper. Alors le vide, qui pesait sous ses pieds, devient au contraire léger, tandis qu'au-dessus de lui, le granit n'en finit pas de se redresser. Alors que dans les massifs calcaires, dans les Dolomites par exemple, il y a souvent des parois verticales et assez souvent des parois en surplomb, cela est fort rare dans les massifs granitiques et c'est ce en quoi le grand capucin est exceptionnel. Grimper ici, c'est s'élever sans prétention mais aussi sans faiblesse. Avec respect, mais joyeusement, toujours au fond de soi-même, en étant sinon égal, mais pour sûr accordé au rocher. L'itinéraire n'est pas un itinéraire direct, élégant. En effet, il comporte beaucoup de traversées, mais il a une autre qualité. C'est un itinéraire de compréhension et le premier mérite de Bonatti, avant même d'avoir réussi cette magnifique première, c'est d'avoir deviné et trouvé, à travers ces grandes dalles et plus haut à travers les lignes de surplomb, d'avoir deviné et trouvé un cheminement. En effet, après l'attaque et la première traversée légèrement pendulaire, l'itinéraire s'insinue par de minces fissures, souvent au fond de dièdres à peine marquées, entre les grandes dalles monolithiques, compactes, magnifiquement lisses. Dans le bas, la paroi est très raide, puis peu à peu, elle se redresse encore pour devenir verticale, et dans sa partie supérieure, elle est en surplomb, au sens géométrique du mot, à tel point que si du sommet en laisse tomber un piton, un clog, un étrier, il va en droit en bas sur le glacier, sans toucher le rocher. Étant donné la raideur du grand capucin, étant donné aussi l'absence de prise sur ce granit compact et monolithique, assez vite, il faut recourir à l'escalade artificielle, c'est-à-dire aux pitons, aux clocks, aux étriers. Cependant, dans cette ascension magnifique, et pour qu'elle soit plus belle encore, notre désir, notre challenge, c'est de la gravir avec le minimum de pitons, c'est-à-dire en poussant au maximum les possibilités de l'escalade libre. Dans tous les domaines, quelque chose qui est libre est plus beau que quelque chose qui est artificiel. Ici, être le moins possible, tributaire, prisonnier des pitons. Dans les dièdres, nous utilisons les pitons, les clocks, les étriers, mais ensuite, aussi souvent que possible, nous les quittons pour partir, sur de toutes petites prises, un escalade libre. Sous-titrage Société Radio-Canada Très souvent, le grimpeur est en dévers, et cela est encore augmenté par le poids des sacs qui nous tirent en arrière. Sur notre gauche, le trident, 3640 mètres. Au-dessus, une fissure, très belle, très difficile, prise minuscule au-dessus du grand vide, fissure qui va nous conduire sous le premier grand toit. et c'est une fissure, très difficile, et c'est une fissure. Et c'est une fissure, très difficile, et c'est une fissure. Sous-titrage MFP. Nous avons bien pris de l'altitude. Sur notre gauche, le tridor, maintenant, semble s'être enfoncé dans le glacier. De longueur de corde au-dessus, c'est une nouvelle traversée, cette fois en pleine dalle, grâce à cette mince fissure. C'est bien là le grand mérite de Bonatti, avant même d'avoir escaladé cette paroi du Capucin, c'est d'avoir su deviner dans cette paroi le cheminement, et ainsi, par cette traversée horizontale sur 20 mètres, d'avoir trouvé à droite ce diète cheminé entre la paroi du Capucin et cette écaille de granit à peine décollée de la paroi. Et par ce diète cheminé, on va arriver au mur de 40 mètres, qui est le passage clé de cette ascension, et qui est situé au deux tiers supérieur de cette extraordinaire paroi de granit, qu'est le Grand Capucin. Il y a des sommets, et c'est précisément le cas ici du Grand Capucin, où beauté et difficulté sont étroitement liées, s'identifiant même l'une à l'autre. Et au-delà de la forme et de l'allure exceptionnelle de cette montagne, la beauté en escalade, c'est, parfois, une paroi idéalement verticale, lisse, parfaite, où les prises seraient presque des malfaçons. C'est peut-être là une forme de recherche de la perfection dans ce sport, en tout cas de la difficulté, la démarche des grimpeurs quand ils entreprennent des grandes courses. Cependant, il ne faut en aucun cas être un grimpeur forcé intérieurement, s'entend, qu'on escalade d'ailleurs du sixième degré ou du troisième degré, mais un grimpeur à sa place, du bonheur plein la tête, les jambes, les bouts de doigts, toujours un équilibre sur les pieds, disposant de ce qu'est la lucidité, née de l'expérience et d'abord du bon sens, c'est-à-dire une imagination de gestes, le goût d'oser à bon escient, l'élan du cœur, le courage non pas sombre, mais clair, non pas exalté, illuminé ou contraint, mais léger, établi. Un rythme dans la distribution des mouvements et une anticipation dans leur enchaînement, en fait, une parenté. Parenté entre le grimpeur et la paroi, glace ou rocher qui le porte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501